Générique Chers amis, les 14h, Christiane Taubira ouvre sa deuxième bouteille de whisky de la journée. Christian Escrozi pense à appeler, à voter pour le prochain président de la République élue. Il nous donnera son avis, je crois, le 3 mai. Et nous, mes amis, nous sommes plus sérieux puisque nous allons vous présenter le nouveau numéro de cette revue Éléments, Revue pour la civilisation européenne. Et j'ai le plaisir dans cette émission, pour cette nouvelle édition, de recevoir Anne-Laure Blanc. – Bonjour. – Cher Anne-Laure Blanc, c'est la première fois que vous venez de notre émission. Nous sommes heureux de vous recevoir. Vous êtes connue peut-être par les téléspectateurs pour être dirigée de la collection jeunesse de la nouvelle librairie, être une collaboratrice maintenant régulière de notre revue Éléments. Et aussi, vous avez un blog, et je recommande à tous les parents notamment d'aller le consulter, à tous les jeunes, qui s'appelle, rappelez-moi le nom de ce blog. – Chouette un livre. – Chouette un livre, qui est un blog en fait de conseils de lecture pour la jeunesse. – Voilà, 4 chroniques par semaine. – Et nous allons voir de quoi vous allez vous parler, puisqu'il sera question notamment de la Grèce antique, auquel nous sommes tous attachés, puisque c'est un peu la source de notre civilisation européenne. J'ai le plaisir aussi de recevoir Christophe André-Maxime, vous voyez, je ne me trompe pas Christophe. – Oui, c'est presque un peu décevant. – Vous êtes de retour parmi nous, après de longs mois, je crois, de voyages à travers l'Europe, ou de maladies. – C'est totalement faux, totalement juste, merci. – De maladies, on va le voir. – De maladies, nous verrons. – Et j'ai enfin, très connu de nos lecteurs et de nos téléspectateurs, François Bousquet. – Bonjour Léby. – Directeur de la Nouvelle Librairie, rédacteur en chef de la revue Élément, et qui nous parlera, nous verrons, puisque je vais tourner d'abord vers Anne-Laure Blanc, qui, alors vous avez fait un entretien, plusieurs textes dans l'Élement, notamment un entretien avec deux merveilleuses femmes, qui ont le mérite à la fois d'être jolies, intelligentes, érudites. – Il s'agit d'Andréa Marco Longo et de Louise Guillemot. Alors, vous les avez interrogées, puisqu'elles viennent de faire paraître récemment, deux livres, on connaissait Andréa Marco Longo pour avoir écrit La langue divine, je crois. – La langue géniale. – La langue géniale, pardon. – Mais aussi Étymologie pour survivre au chaos, qui est encore plus intéressante que La langue géniale. – Et voilà, et qui vient maintenant de publier aux éditions Gallimard, l'art de résister, comment l'énéisme nous apprend à traverser la crise. Ensuite, une autre érudite, Louise Guillemot, vous allez nous la présenter, qui, elle, est plus dans la littérature jeunesse, qui veut… – Ah, pas seulement, enfin oui, mais en fait, Louise Guillemot a 23 ans, c'est une jeune normalienne agrégée, tout juste sortie donc des langes de l'éducation nationale, et qui est pétillante d'humour, d'intelligence, de vivacité, et elle s'est attachée à raconter justement, alors plus ou moins pour les adolescents, mais en fait un peu pour tout le monde, la jeunesse présumée d'Homère en retraduisant les hymnes homériques. Ça, c'est vraiment un chef-d'œuvre, sa traduction des hymnes homériques. Et puis donc, Andréa est héléniste, et là, elle est revenue à ses amours latinistes en parlant de Virgile, voilà. – Alors moi, ce que je trouvais intéressant dans cet entretien que j'ai lu avec bonheur, c'est qu'en général, quand on parle aujourd'hui la langue de la civilisation grecque, soit on n'en parle pas d'ailleurs, c'est le problème, puisque malheureusement, je crois que l'apprentissage d'ailleurs des langues anciennes et particulièrement du grec est en pleine décadence en France, en tout cas, à part en Europe, puisque c'est rappelé d'ailleurs dans le dossier qu'on nous a consacré qu'en Roumanie, dans les pays de l'Est notamment, cette langue est toujours beaucoup étudiée. Mais en France, de fait, il y a encore une méconnaissance de cette civilisation grecque, on peut le regretter. – Oui, mais c'est ancien déjà, moi je sais que dans les classes de grec, dans les années 70, on était cinq élèves par lycée, donc ce n'est pas récent-récent. – Voilà, mais ce que j'ai trouvé intéressant et enthousiasmant dans cet entretien, c'est qu'elle en parle comme une découverte vraiment d'un continent avec joie, montrant que cette culture, ce n'est pas la Grèce de marbre, si je puis dire, un peu solennelle, un peu intimidante parfois. – Non, pas du tout, alors ce qui est intéressant avec Louise Guillemot, c'est que justement, elle est arrivée à l'étude du grec par la littérature jeunesse, par des livres sortis il y a une dizaine d'années, en fait, quand elle était toute jeune adolescente, qui sont notamment les livres de Muriel Zak, le feuilleton d'Hermès, le feuilleton de Thésée, etc., qui étaient déjà des livres pour la jeunesse, donc où la mythologie était mise vraiment à disposition des jeunes lecteurs, et c'est ça qui lui a donné envie de faire du grec. Donc c'est vraiment primordial que cette littérature jeunesse de qualité puisse vivre. Et elle a publié au Petit Platon, donc chez Jean-Paul Mangin, un livre sur Pythagore et un autre sur Parménide, qui initie les enfants à la philosophie, et puis là c'est un roman, un roman jeunesse, sur donc la biographie d'Homère, évidemment imaginaire, puisque personne ne sait qui est Homère. – L'Odyssée d'Homère. – Voilà, alors elle repart, non seulement il y a l'Odyssée, mais des hymnes homériques. – Et ça, c'est plus méconnu, les hymnes homériques. – C'est bien… – Est-ce que vous pourriez en dire quelques mots, d'ailleurs, de ces hymnes homériques ? Alors il s'agit d'hymnes aux dieux, en quelque sorte ? – Oui, ce sont des hymnes aux dieux dont on ne sait pas très bien, en fait, par qui ils ont été écrits. Chacun est dédié à un dieu particulier, et était chanté dans les grandes fêtes panhéléniques, dans les grands sanctuaires, donc on chantait ces grands poèmes, puisque de toute façon, les dieux n'existent que par la poésie. Dans la littérature grande en Grèce, les dieux sont des dieux nés de la poésie. Et donc elle va faire vivre Homère, au gré de ses voyages, par tous les grands passages obligés de la Grèce, et c'est vraiment très, très amusant comme récit. – Alors que nous disent ces deux jeunes femmes sur l'importance de cette civilisation grecque ? Je me fais un peu une question naïve, et je vais me faire peut-être l'avocat du diable, en disant en quoi cette civilisation très ancienne, archaïque, peut nous apprendre et nous apprendre quelque chose, nous informer, nous instruire, en quelque sorte. – En fait, Homère est là tous les jours. C'est ça, en fait, c'est cette permanence de cette tradition, de cette grande culture qu'on a depuis des siècles et des siècles, qui est revenue, parce qu'on en parlera avec Jacqueline de Romy, Jacqueline de Romy est la première jeune femme qui a le droit d'étudier, qui étudie le grec au lycée. Avant, on n'étudiait pas le grec quand on était une demoiselle, c'était pas la peine. Donc on faisait du latin, mais pas de grec. Et moi, je persiste… – Quelle raison, d'ailleurs ? – C'était super, c'était pas la peine. – Elle couse. – Voilà, donc on avait le droit de faire un peu de latin, mais pas de grec. Et elle se passionne pour le grec. Et Andréa Marco Longo est d'abord héléniste. Alors, elle revient sur l'énéide, mais elle est d'abord héléniste. Et pour elle, c'est en effet la source de la vie quotidienne et change de couleur avec la Grèce. Évidemment, j'invite tout le monde à voyager aussi en Grèce, dès qu'on pourra retourner en Grèce, aller de Delphes à Olympie, d'Olympie à Mycène. Ce sont vraiment des expériences absolument fascinantes. On a les parfums, on a les couleurs. C'est ce qu'ils revient dans leurs livres aussi. Ces mouvements qui n'existent que là-bas, la couleur de la mer aussi. Parce que Louise Guillemot le dit vraiment, c'est une civilisation maritime d'abord. Et d'ailleurs, elle n'est pas toujours d'accord avec ce que nous disons sur les racines. Parce que pour elle, c'est d'abord la mer, la Grèce. Donc c'est d'abord fluide. Donc elle a quelques désaccords qu'elle exprime très bien dans la revue, vous la lirez. Et là-dessus, c'est ça qui est intéressant aussi. Alors qu'Andréa Marco Longo, elle est vraiment plus tournée vers justement l'héritage, la notion d'héritage, mais d'héritage qu'il faut faire vivre tous les jours, tout le temps. Et c'est une langue finalement… Bien sûr, on va apprendre un peu de grammaire, un peu comme on apprend des tables de multiplication. Et on en a fait quelque chose d'abstrait, d'érudit, d'absconte, de casse-pieds pour tout dire. Mais non, une fois qu'on a les bases, c'est comme quand on apprend à monter la bicyclette ou à faire d'autres choses. Bon, il faut les avoir. Mais une fois qu'on les a, on découvre des univers qui sont ceux d'aujourd'hui encore. – Et on découvre d'ailleurs, parce que vous parlez d'aujourd'hui, l'écologie est à la mode, à tort et à raison d'ailleurs. La Grèce, il y a des penseurs, je pense, au fameux Échil. Échil est quelqu'un qui a pensé le sens de la limite, qui a critiqué l'hubris. – Oui, bien sûr. – Donc je pense que pour des gens qui s'intéressent par exemple à la question écologique, le retour au tragique, pour reprendre d'ailleurs le terme du livre de Jean-Marie Domnac, le retour au tragique au pluriel, peut être quelque chose de nécessaire, je pense. – Voilà, alors nous allons passer maintenant à la figure de Jacqueline de Romilly. Pour les gens d'un certain âge, ou même les gens de 40 ans qui se souviennent des grandes émissions qu'on lui a consacrées dans les années 90, jusqu'avant sa mort, Jacqueline de Romilly, c'est un peu la vieille dame. On a parlé hors antenne, la vieille dame, écrivant des livres, qu'on pourra la procure, etc. Peut-être pas ennuyeux, parce que les gens voyant cette vieille dame n'auront peut-être pas envie de lire les livres de Jacqueline de Romilly, ce qui serait une erreur. Alors vous faites l'éloge de cette femme, dans un article assez long d'ailleurs. Est-ce que vous pourriez nous rappeler à nos jeunes téléspectateurs qui étaient Jacqueline de Romilly et en quoi cette femme a été essentielle pour la transmission de la culture grecque ? – Alors elle a eu en fait deux périodes dans sa vie, sa période érudite et sa période ensuite de vulgarisation. On la connaît bien sûr plus pour la vulgarisation que pour son édition de Thucydide. Ça peut se comprendre. C'est la première, la première qui étudie du grec, la première qui a des prix au concours général de langues anciennes. La première, enfin une des premières qui est à l'Académie française. Elle est la première à porter l'habit, après Ursena. Mais Ursena refuse de porter l'habit. Donc elle, elle porte l'habit. Donc c'est vraiment la première et elle a fait revivre les lettres anciennes et surtout elle est très choquée par mai 68. Parce qu'elle a l'impression que tout va couler. Ce qui n'est pas tout à fait vrai, parce que malgré tout ce fleuve continue à couler. Le fleuve de la littérature grecque, de la pensée philosophique continue à couler même quelques fois s'il y a des passages souterrains. Mais elle va être choquée par ça et donc elle va se rebeller. Et elle va monter une association, donc SEL notamment, sauver, je ne sais plus l'acronyme exact. Et elle va remuer ciel et terre pour qu'on continue à parler de l'enseignement des langues anciennes. Et elle va publier une série de petits livres qui vont être beaucoup plus faciles à lire, notamment des entretiens avec Grandasie, qui est un professeur de latin, qu'on trouve maintenant en collection bouquins, qui s'appelle Émerveillement. Très faciles à lire, ce sont vraiment des textes faciles à lire. – Sur Rector aussi. – Sur Rector, très enthousiasmant. Elle a une plume d'une limpidité extrême. C'est normal quand on a traduit du grec. Quand même après, c'est talent littéraire qui viennent facilement se greffer là-dessus. Donc c'est vraiment une femme qu'il faut redécouvrir aujourd'hui parce que c'est vrai qu'on nous a quittés quand même un petit moment. Et elle fait un peu le lien, enfin on a le lien entre elle et Andrea Marco Longo qui se dit vraiment son héritière. Elle est très honorée de pouvoir partir sur les traces de Jacqueline de Romilly. Et je pense que c'est intéressant de voir cette… – Oui, une question à propos du lien entre Romilly et Andrea Marco Longo. Comment vous expliquez le décalage entre l'immense succès de l'une et de l'autre ? Parce que pour rappel, Andrea Marco Longo est un auteur de best-seller. – Oui, la langue géniale. – Elle vend des centaines de milliers exemplaires à travers l'Europe, à travers le monde. – La langue géniale au gâte de 5-6 ans, je crois. – Oui, et puis ça a été vendu, je ne veux pas dire de bêtises, Anne-Laure me corrigera, mais je ne peux pas dire un million, mais c'est des centaines de milliers exemplaires. Pourquoi ce décalage entre une demande du public manifeste qui se traduit par des chiffres de vente assez considérables et un effondrement des humanités à l'école ? – D'abord, il y a une demande médiatique, parce qu'Andrea Marco Longo est charmante, elle s'exprime très bien. – On va voir son portrait aussi à l'écran. – Elle met ses tripes sur la table aussi. – Oui, elle est très naïf, certaines fois, elle va raconter sa vie privée, il y a tout un côté psychologie aussi du quotidien, donc elle va accrocher ses lecteurs comme ça. Bon, ensuite, qu'on enseigne plus ou moins les lettres classiques maintenant, je pense que Louise Guillemot, c'est quand même… Bon, elle est passée par Henri IV, tout le monde ne passe pas au lycée Henri IV à Paris, et par Normale Supérieure, mais je pense qu'il y a encore des élèves qui étudient, on n'en parle pas tant que ça, on n'en parle peut-être pas assez, mais je pense qu'il y a toujours un enseignement des langues anciennes qui perdure et qu'on peut apprendre un peu plus tard, on ne l'apprend pas en sixième ou en quatrième comme autrefois, mais les élèves vont pouvoir rattraper, s'ils ont envie de l'étudier, ont les moyens de l'apprendre. – Juste une dernière chose, alors j'ai nos lecteurs à lire le portrait de Jacqueline de Romilly, d'Anne-Laure et aussi de ces deux jeunes femmes, ce qui est absolument passionnant, c'est que je crois que vous dites qu'à propos de Jacqueline de Romilly sur l'aspect tragique, c'est dans le tragique, ce qui m'intéresse, ce qui m'intéresse, c'est le tonic absolu, et on voit dans ces deux jeunes femmes qu'il y a un mélange d'exigence absolue, de tenue absolue et de drôlerie, de découverte, de voyage, et en fait, c'est un cliché de dire ça, mais on est dans, je crois, ce qu'on appelle une modernité absolue, et effectivement, c'est totalement actuel et totalement moderne, sans galvauder le terme moderne. Et c'est vraiment que nos lecteurs lisent ces deux choses qui sont passionnantes, et elles n'ont pas du tout austère. – On va retrouver dans le dernier numéro d'élément, je pense qu'il y a aussi d'une soif chez les lecteurs de trouver de l'histoire écrite dans un langage lisible. On a été dominé pendant assez longtemps, malheureusement, par des universitaires parlant à sabir insupportable, en témoigne d'ailleurs aussi la réédition par les excellentes éditions Taillandier ou Tempus d'auteurs comme Marcel Bréon, comme Jacques Bainville, de gens qui, dans les années 30, écrivaient dans un français académique et un français raffiné, et qui nous parlaient de l'histoire, qui nous parlaient d'Alexandre Legrand, qui nous parlaient de César, et voilà. Donc on encourage en effet nos lecteurs à lire les livres d'Andréa Marco Longo et de Louise Guillemot, et à les retrouver dans le dernier numéro d'élément, interrogé par Anne-Laure Blanc. – Je me tourne vers mon ami, notre ami, Christophe André Maxime, et j'aimerais citer la fin de votre… – C'est très poignante. – C'est très aimable. – De votre article, le brassage parisien a disparu, les classes moyennes ont été congédiées, et notre joie avec, la Samaritaine est morte. Je dois vous avouer que lorsque j'ai lu la fin de cet article, j'ai eu une larme à l'œil, puisque je suis un promeneur de Paris, un piéton de Paris, et la Samaritaine. Vous évoquez la Samaritaine, ce grand magasin. – La Samaritaine, ce grand joyau art déco, art nouveau, art déco parisien. Moi, je fais une petite passerelle entre la brillance héléniste et peut-être que François va nous parler de Renaud Camus en sa forteresse. Moi, sur un sujet peut-être frivole, je fais une petite jonction, parce qu'à Léman, on s'occupe de culture européenne, nous avons des lecteurs, des rédacteurs un peu partout en France, et puis il y a des parigots comme moi, comme vous, et la Samaritaine est un symbole très fort pour les petits parisiens, pas seulement que j'ai été, puisque c'est un bâtiment qui a été racheté par LVMA chez Bernard Arnault il y a une quinzaine d'années. Ils ont fait des travaux pharaoniques pour finalement détruire ce patrimoine immatériel et sentimental que nous avons. Ils ont transformé ça en une espèce d'immense halle de garde luxe, totalement internationale, aseptisée et glaciale, et avec un nouveau discours publicitaire insupportable sur les domaines de la proximité, de l'échange, etc. – Voilà, et pour moi, cette rénovation de la Samaritaine est une espèce d'humiliation supplémentaire et définitive des familles et des classes moyennes à Paris qui existent. Alors la Samaritaine, vous savez, c'est un bâtiment qui a été créé dans les années 1870, vous savez, c'est la vogue de ces grands magasins… – Qu'on retrouve un peu partout en France, c'est le grand bazar parisien, le BHV, etc., où il y a un peu toujours la même architecture, et c'est la révolution industrielle, et puis la suite des lois Le Chapelier, où on peut accéder à tout le monde. Et la Samaritaine était une espèce, effectivement, de brassage et de mélange pour tout le monde. C'était un grand bazar aristo, chic, populaire, avec une joie vraiment chic et populaire, tout tarif, où il y avait une espèce de… – Mais pour moi, c'est une émotion absolue, parce que c'est un souvenir d'enfance, c'est un souvenir d'enfance, c'est pas ça ? C'est un bâtiment qui est superbe, juste à côté de Serge Amaloxerrois, et en face de la Seine, et on trouvait de tout à la Samaritaine. – On trouve de tout à la Samar. – Et je crois qu'on trouve de tout à la Samar. – Ce qui est plus le cas. – Plus le cas. – Absolument. C'est une espèce de hall de gars. – Qu'est-ce qu'on y trouve à la Samar ? – Je ne sais pas, je n'ai pas compris. Alors la rénovation est pas mal faite, ils ont conservé un peu de patrimoine, mais il y a un discours toc de fric, de marotte, notamment il y a des restaurants de luxe un peu bidon. – J'y ai vu d'ailleurs Taubira se resserver un rhum de whisky. – Un rhum coca peut-être. – C'est une espèce de magasin de luxe d'aéroport de Dubaï en fait, où tout est transactionnel et transitoire, il n'y a plus rien d'incarné, il n'y a plus de promenade possible, il n'y a plus de flânerie, il n'y a plus rien d'humain en fait je trouve. Et on nous a expulsé, en fait on a expulsé les familles, et on a détruit nos cœurs d'enfants, et je dis ça mais sans ironie presque. La Samar c'était merveilleux. – Je sais que tu ne le dis sans ironie mon cher Christophe, et je pense qu'avec cette rénovation, destruction, habilissement de la Samaritaine, nous avons encore une preuve du petit remplacement. Et voilà, parce que c'est un petit remplacement en fait. – Absolument, bien évidemment. – Par Renaud Camus, et pourquoi j'évoque le petit remplacement ? – Et une dépossession, on en vient je pense. – Et une dépossession, mais différemment. – Et c'est une transition. – Ça ressemble à ce que décrit Christophe A, 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 en disant au A, c'est en réalité, c'est symptomatique de Paris. – Oui, oui. – C'est qu'on a droit à du truc cheap, à Mélis-le-Montant, à Belleville, avec beaucoup de migrants, avec beaucoup de tentes qui se montent. Et puis après, une solution premium pour les touristes de luxe. – Oui, avec une mixité aussi, proximité, mixité, que… – Que met en avant, que met en avant. – Mais Arnaud, c'est fantastique, puisqu'il communique également sur une entreprise familiale. Et de fait, l'actionnariat est familial. Mais on est très très loin de la PME, PMI classique. – C'est en même temps, oui. – Cher François… – Oui, petit remplacement. – Petit remplacement, c'était ma transition facile, mais nécessaire, puisque vous avez, dans le dernier numéro de notre revue, rencontré, vous avez repris cette vieille tradition française de la visite aux grands écrivains. Renaud Camus est un grand écrivain, les personnes ont tendance parfois à l'oublier, puisque ne voyant que ce qu'on dit de lui dans les grands médias, on imaginerait que ce soit simplement un homme politique, ou un provocateur, ou un polémiste, ce qu'il est d'ailleurs merveilleusement. Je pense que Renaud Camus est un grand polémiste, mais c'est aussi un grand écrivain, qui peut d'ailleurs déstabiliser, puisqu'il est à la fois conservateur et avant-gardiste, archaïque et futuriste. Il n'y a pas de futurisme qu'à Passeïs Mardin n'est d'abord animé, disait Maurras, j'aime tellement cette phrase que dès que je peux la citer, je la cite. Donc vous allez à la rencontre de cet homme, dans son château de Plieux. Ça faisait longtemps que vous connaissez Renaud Camus. Est-ce que vous pourriez, pour ceux qui ne connaîtraient pas en profondeur Renaud Camus, nous faire très brièvement, nous refaire ce portrait de Renaud Camus ? – Vous avez insisté sur l'essentiel. C'est d'abord un écrivain, c'est sinon même un grand écrivain. Un grand écrivain, ça doit remplir un certain nombre de conditions, en particulier l'ambition, être à la hauteur de cette ambition, s'inscrire dans une histoire, une continuité, une généalogie, en l'occurrence celle de la littérature française. Donc il a face à lui le monument aux morts des grands écrivains. Et il ambitionne, alors il n'en fera pas évidemment l'aveu, mais ses lecteurs peuvent le faire à sa place, et pour lui, il ambitionne d'inscrire son nom à la suite de ce monument aux morts des grands auteurs français. C'est d'abord un auteur, avant d'être un auteur politique. Il est devenu presque accidentellement ou incidemment politique. Moi je l'ai toujours en tête, pas pour moi, parce que nous, nous sommes en tendance à être plutôt des militants, mais pour des gens qui deviennent accidentellement militants, ou en tout cas soldats, soldats d'une idée, ce qui est le cas de Camus, c'est Louis Ferdinand à Place Clichy, en 14. Il voit passer des curassiers, il boit son coup, il gueule sur la guerre, il n'empêche la fanfare militaire, l'appelle, et il s'engage, et il s'engage sur un coup de tête et sur un accident. Ce n'est pas tout à fait le cas de Camus, puisque c'est un écrivain qui est conservateur au long cours, mais il restait malgré tout dans des formes très, alors c'est des mots qui relèvent de la critique littéraire, mais dans un grand formalisme littéraire, il est très attaché aux littératures à contrainte, donc par définition, c'est des littératures qui concernent un petit public, un public d'apifieux, donc le petit nombre, et il n'avait pas vocation à rayonner de par le monde. Alors lui, ne rayonne pas de par le monde, mais de fait, le syntagme qu'il a créé, qu'il a inventé, le grand remplacement, aujourd'hui, à une diffusion mondiale, et le paradoxe, c'est que c'est un auteur français qui aujourd'hui a été lâché par ses éditeurs, qui est boycotté par les médias centraux, dont on fait importer en croque-mitaine, et pourtant c'est l'auteur français, je pense, bien devant Houellebecq, qui est connu sous toutes les latitudes et toutes les longitudes, ce qui est d'autant plus surprenant quand on connaît Renaud Camus, puisque c'est l'auteur d'un journal, un journal assez exceptionnel, ou loin que l'on se trouve. – Il utilise les 70, plus de 40 ans, 50 ans de journal. – Oui, c'est 40 volumes, c'est que chaque volume fait 500 pages, moi je l'encourage à en tirer une anthologie, l'anthologie à elle seule ferait un fleurilège, en quelque sorte, ferait 1500 pages, à 2000 pages, il dit que c'est un reportage sur la façon de vivre, sur ce que c'est que de vivre, c'est assurément un des plus grands journaux de la littérature française, donc vous voyez, je recours à des super relatifs, donc c'est une figure, c'est d'autant plus gratifiant pour nous que cette figure-là partage pour beaucoup nos idées, qu'il s'agisse d'un des plus grands auteurs français vivants, je crois sans exagérer qu'on peut le dire, je pense que ses pères le concèdent à demi-mot, mais on efface déjà un monument, d'autant plus curieux, qu'il n'a absolument aucun des codes médiatiques, c'est un vieil aristocrate, assez guindé… – Il ressemble à un dandy viennois ? – Alors moi, je ne dirais pas tout à fait ça, parce qu'il est vraiment… Alors, à cheval, entre le dandy viennois, et aussi paradoxal que ça paraît, c'est Dominique Vénère. – Oui, alors avec la tenue de Dominique Vénère. – Il y a quantité de points de communs dans la tenue et la retenue, et l'attachement aux formes. L'homme est d'abord une forme. Chez Raspin, on retrouve un peu la même chose, chez Camus, et chaque Camus l'est depuis 40 ans. Alors comme il est homosexuel, comme il a été proche des cercles socialistes, que son œuvre a été étudiée à Yale, il y a eu des colloques aux États-Unis, on a le sentiment que ça n'est pas un auteur tout à fait conservateur, c'est un auteur mondain, etc. Mais c'est sur un malentenu qu'il l'a été. Le seul truc qui le rattache à 68, c'est la libération sexuelle, en tant qu'homosexuel, pour tout le reste, quand on lit Camus dans le roman roi, je cite un extrait de roman roi dans le papier ou dans une légende, c'est sidérant, il a écrit il y a 40 ans, c'est un Camus conservateur qui se rattache à une tradition anglaise, plutôt birkienne du reste, donc vraiment authentiquement conservatrice. Tout était prêt. – Et avec un attachement, François, parce que dans votre portrait de Renaud Camus, vous montrez qu'il n'y a pas eu de rupture au fond dans cette œuvre et dans cette vie, et que le Camus qui, dès les années 70, s'attache par exemple, est obsédé, pas obsédé d'ailleurs, il s'intéresse aux lésions dont le langage peut être victime, aux formes qui se disloquent, lui qui est un grand défenseur de la forme, au fond c'est ça la racine peut-être ensuite de sa position politique aujourd'hui qu'on connaît sur le grand remplacement. – Oui, il pense en effet que… – Donc la critique du petit remplacement implique la critique aussi du grand remplacement. – Les deux sont liés, voilà. – L'un est la condition de l'autre et réciproquement en fait, lui il dit que le petit remplacement est la condition du grand, mais les deux choses s'entrechoquent, sont contigues en fait. Il sort un livre qui est un livre majeur, on attendait ça impatiemment parce qu'il avait écrit le petit remplacement qui est un recueil de cinq livres, de six livres en réalité, mais le grand remplacement c'est un recueil de conférences, donc c'est un livre un peu frustrant. Il y a quelques conférences majeures, Princeps pour ainsi dire, deux ou trois, et après le reste c'est un texte qui reprend, en fait c'est un motif musical qui reprend. Et il manquait la théorie du grand remplacement, et là il la sort à la Nouvelle Librairie, c'est un livre de 800 pages, il l'appelle la dépossession, ou du remplacisme global, et il montre en quoi nous avons été dépossédés d'absolument tout, de notre corps, de notre identité, de nos fidélités, de nos enracinements, et la dépossession est une des clés, je crois, de lecture et de compréhension du grand remplacement, qui est un chrononyme, le mot est nouveau, mais je l'aime bien ce mot chrononyme, un chrononyme, la grande dépression est un chrononyme, le siècle d'or est un chrononyme, les années folles sont donc chrononymes, le grand emplacement est un chrononyme, et Renaud Camus, nous devons à Renaud Camus cette notion de grand emplacement, et pour en finir sur cette dimension du formalisme, il pense à raison que la situation c'est la forme, que le geste inégural que font les Grecs, pour venir à Marco Longo et à Guillemot, le geste inégural qu'ils font c'est ordonner le chaos, c'est donc mettre de la forme dans un univers qui est dominé par l'entropie, c'est-à-dire par la destruction de la forme, et que faisons-nous moderne ? Eh bien, nous… – Nous déconstruisons, nous défaisons. – Nous défaisons la forme, mais nous la défaisons également biologiquement, parce que qu'est-ce que le trans ? Le trans c'est l'informe, le trans c'est le difforme, donc Renaud Camus travaille autour de tous ces thèmes-là, et il travaille comme, moi je le mets à l'intersection de Proust et d'Heidegger, Proust pour le niveau de langue, alors évidemment, toutes choses égales par ailleurs, bien sûr, et pour les thématiques, en particulier les thématiques de l'être, de l'être du langage et du langage de l'être, les thématiques du côté d'Heidegger, donc c'est dire à quel point… – Heidegger et de Gunther Anders, parce que moi j'étais étonné de voir que, à plusieurs reprises, le nom du grand Gunther Anders est cité par Renaud Camus. – Il dit même, Camus, que Anders, c'est ce qu'il a été surpris, il a découvert tardivement, qu'il a écrit ce qu'il écrit, mais ce n'est pas tout à fait vrai, Anders est fantastique, mais disons qu'il y a un gabarit intellectuel quand même largement supérieur chez Heidegger, je n'irai pas jusqu'à dire chez Camus, parce que je ne vais pas non plus enfoncer Anders, il faut lire Gunther Anders, il est aussi indispensable que Heidegger. – C'était un moraliste, il se voulait moraliste, Gunther Anders, il avait quitté la philosophie, dit-il, pour être un lanceur d'alerte, si je puis dire. – Après Hiroshima et Nagasaki, pour ceux qui ne le connaissent pas. – Ce n'est pas seulement avec l'arrivée de la culture de masse, la disparition aussi d'un certain type de personnes, de type humain, et je pense que c'est des thèmes qui rejoignent beaucoup, beaucoup Renaud Camus, je dis cela, parce que je sens que dans certains milieux écologistes radicaux, ils devraient s'intéresser à la pensée de Renaud Camus, qui rejoint d'ailleurs tout à fait l'inquiétude écologique, ou une certaine inquiétude écologique. – Camus, franchement, c'est une écologie sans angle mort, et comme il n'y a pas d'angle mort, évidemment, il s'alienne, puisqu'il est malthusien, il est difficile de ne pas être malthusien, mais évidemment, il s'alienne à un lectorat catholique qui lui est plutôt acquis, mais il n'y a aucun angle mort, pour ce qui le concerne, sur le trou noir de l'écologie politique, chez les Verts, moi je les considère que c'est le gauchot de l'écologie, vous savez, cet insecticide tueur, les Verts sont à l'écologiste que le gauchot est à l'agriculture. – Chers amis, c'est la fin de notre émission, décidément, cette émission est trop courte, bien sûr, Christiane de Birard, en 25 minutes, peut boire plusieurs bouteilles de whisky, mais elle est trop courte pour pouvoir évoquer tous les sujets que nous aimerions évoquer, je vous engage à retrouver éléments, maintenant, dans les kiosques, et à lire ces revues, nous avons évoqué quelques thèmes, mais nous en avons abordé aussi beaucoup, vous retrouvez évidemment les vitétorios d'Alain de Benoît, les chroniques de Xavier Aimant et de Brune Lafourcade, et de Louis-François, merci, et donc je vous invite à lire notre revue, que vous trouvez dans les kiosques, je vous dis maintenant dans deux mois, et le mois prochain, vous nous retrouverez dans l'émission dirigée par Patrick Luzincky, cette année-là. Merci à vous, au revoir. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501